La sous-préfecture de Kumbia a refoulé du monde ce week-end des fils résidents et ressortissants de cette localité de la préfecture de Gawal ont organisé une cérémonie religieuse appelée Ziara. L'objectif était d'implorer la grâce des vignes pour le développement de Kumbia, privé des services sociaux de base, de retour de Kumbia, en mode Ouri-Mari-Tierno-Sadoba. L'initiative est de l'association des jeunes espoirs de Kumbia, mais des fils ressortissants sont venus de tous les horizons pour prendre part à cette cérémonie religieuse. Durant trois jours, ils ont lié le Coran, prié et fait des sacrifices pour implorer le tout-puissant Allah, qui leur repende à sa mise du corps sur Gawal, considéré comme une localité oubliée par tous les régimes qui se sont succédés. C'est une occasion pour nous de donner une ouverture à cette localité, parce que vous avez vu des grandes personnalités qui ont un rang ministre, qui se retrouvent parmi nous aujourd'hui. C'est une façon pour eux de voir, parce que vous avez entendu la communication du ministre, lui-même il a vu l'état de la route. Des cantiques religieuses, des visites guidées dans des lieux historiques, pour montrer aux visiteurs ce dont dispose Kumbia en matière de richesse. Le ministre du Tourisme et celui de la Communication et de l'Information ont répondu à l'appel des organisateurs. Ils sont porteurs d'un message, invitant les jeunes de Kumbia à resserrer les rangs et surtout à défendre les valeurs léguées par les anciens. Des cérémonies comme ça, c'est important pour l'unité nationale, pour la cohésion, pour la participation des jeunes au développement. Et je les conseille de se battre, quelque soit ce que nous les plus âgés nous ferons, il faut absolument un jour qu'on vous laisse la place. Cette première édition de la Ziara de Kumbia a aussi été marquée par la tenue d'une conférence scientifique. Les organisateurs ont misé sur la journaliste Moussa Yeroba, activiste des droits des femmes, pour débattre de certains sujets qui constituent un frein pour l'épanouissement des jeunes filles de Gawal. Le maintien des jeunes filles à l'école, la scolarisation de la jeune fille en quelque sorte, parce que vous savez, c'est la base fondamentale à atteindre si on veut toucher l'émancipation des femmes, si on veut toucher cette question de parité. Si nous voulons que les droits soient respectés à égalité entre les hommes et les femmes, il faut que les filles soient à l'école, qu'on les amène. Les organisateurs comptent drainer le monde chaque année désormais dans Kumbia, avec pour espoir que de telles rencontres peuvent permettre de changer l'image de leur terre commune. Comment aider sa ville Natala, voire les services sociaux de base, les hôpitaux et les centres éducatifs ? C'est une question qui anime la structure ADECOM pour le développement de Komoya, sous préfecture de Damakania, dans la préfecture de Kinnia. Ce week-end, une lecture du Saint-Courant a été organisée en faveur du district. Les organisateurs invitent l'État à venir en aide aux populations. Makiso, Ibrahim Assouma. Se retrouver ensemble, entre fils du terroir, et célébrer la journée de commémoration de la paix et de l'unité nationale, c'est le leitmotiv du mouvement des ressortissants de Komoya. Nous, en tant que fils dignes de Komoya, nous sommes venus de Conakry pour pouvoir mettre l'accent sur cette réconciliation. Pour nous, il est un devoir, même si tout se passe très bien à Komoya, nous ne sommes pas comme les autres countries, mais à Komoya, nous pensons que nous devons manifester cette réconciliation, parce que la paix ne peut pas passer sans la réconciliation. Nous sommes en train de nous demander pardon à tout un chacun. Si chacun a son voisin qui lui a causé tort, on se demande pardon, on se donne la main, on danse, et on prie, et on prie pour nos aïeux, on prie pour nos pères décédés, et on prie aussi pour la paix dans ce pays, et on prie aussi pour les chefs de l'État, éventuellement, pour qu'on puisse régner la paix dans ce pays. Autorité et notabilité du district de Komoya se rejouissent de l'initiative et implorent la grâce de Dieu pour une réconciliation durable. La paix est la concorde avec la main dans la main, qui avance le pays à plus forte raison, les distils et les secteurs, normalement. La paix est la meilleure des solutions. Donc cet événement, ça me plaît, ça me donne l'honneur immense que je ne peux pas estimer. Donc c'est, depuis l'événement qui a commencé hier jusqu'à aujourd'hui, l'événement-là, ça nous soutient avec la paix et la concorde, la main dans la main, puisque on ne peut pas travailler sans la paix, sans la main dans la main. Komoya est située dans la région industrie de Kindia, où les fils ressortissants et amis se retrouvent chaque année. C'est donc sur cet élément religieux que prend fin cette édition d'Information Cadrage pour vos Coréens Bokourma était présente à la régie Mafata Sanolamin Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kabbalé Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez un agréable sur le programme sur Espacetv, la télé de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501